Direction la Guinée maintenant. Et on a bien de la chance d'avoir sympathisé avec les peuls qui habitent sur les collines du Fouta-Djalon puisque la légende raconte qu'ils sont capables de transformer tous ceux qui leur désobéissent en pierre. Une légende qui doit avoir un fond de vérité d'après cet héritage. Ces impressionnantes collines de forêt toisent les autres massifs du nord de la Guinée. Elles font de la région du Fouta-Djalon l'un des territoires les plus difficiles d'accès du pays. Au sommet de cette citadelle naturelle, des nomades peuls ont trouvé refuge au XVIIe siècle pour échapper au Razia des négriers. Ils se sont sédentarisés et ont fait du Fouta-Djalon le fief d'une puissance singulière capable de tenir tête aux peuples voisins et aux colons européens. Dans le Fouta-Djalon, notre société Peul est parfaitement organisée. Nous construisons, nous faisons de l'agriculture, nous faisons de l'élevage et nos chefs sont vraiment respectés. Personne ne peut venir décider à notre place. Cette nation cimentée par l'islam est devenue non seulement un sanctuaire pour les autres communautés Peul de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi le laboratoire de l'indépendance guinéenne. Culminant à 1500 mètres, le Fouta-Djalon est surnommé le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. C'est ici que les plus grands fleuves de la région comme le Sénégal et le Gambie prennent leur source. Cette terre reculée mais généreuse en eau et en pâturage est connue depuis toujours des nomades Peul en quête de nourriture pour leurs élevages. C'était des bergers, ils s'attachaient seulement à leurs troupeaux, ils n'avaient aucun matériel. Ils ont leurs petites huttes, ils peuvent camper pendant un endroit, deux, trois semaines, et après ils reprenaient leurs baluchons, ils suivaient leurs bêtes. Mais au XVIIe siècle, le Fouta-Djalon devient bien plus qu'une destination de transhumance pour certains éleveurs. La traite négrière sévit sur tous les territoires d'Afrique de l'Ouest et elle provoque parmi les Peuls un véritable exode. Il y avait des razzia qui se faisaient de partout. On va dire des bandits, des groupes qui se promenaient de territoire en territoire. Quand ils vous croisaient en tant que nomades ou si c'était un petit campement, ils pouvaient vous voler vos vaches, vos bœufs, votre cheptel et vous capturer comme captifs pour aller vous vendre vers la côte. C'est ce qui fait que les gens ont cherché vraiment à fuir les zones faciles d'accès pour aller dans des zones plus difficiles. Et ils ont vu que les autres peuples, l'autre peuple qui était là, qui vivait là, les Djalonkés, comment eux ils faisaient l'agriculture, parce qu'eux c'était pas des éleveurs. Et donc ils ont appris avec ces gens-là comment faire l'agriculture. Cantonnés sur les hauteurs du Futa de Jalon, ces réfugiés établissent peu à peu un mode de vie sédentaire. Ils font surgir des villages entiers comme celui de Ditin, élaborent une agriculture et bâtissent des maisons adaptées à ces altitudes. Comme vous le voyez, elle descend jusqu'au plus bas du sol et tout ça c'est par rapport à la pluie, parce qu'ici on a une saison de pluie très longue. Donc pour protéger les murs, on fait descendre le toit de chôme jusqu'en bas. Et tout est fait en paille avec de la brique de terre et de la bouche de vache mélangée qu'on induit sur les briques. Même sédentarisés, ces villageois affirment plus que jamais l'élément central de leur identité. C'est le poulakou. Ce code d'honneur établi sur un socle de valeurs qui constitue le trait commun à toutes les communautés peules. L'honnêteté, faire l'élevage, travail au fait, c'est le travail qui fait l'homme. Dans cette valeur-là, ils l'ont toujours transmis de père en fils, de famille en famille. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, on continue à nous le transmettre, nous aussi on continue à le transmettre à nos enfants. Une des règles fondamentales du poulakou est la soumission à l'islam. Les peules s'y sont converties progressivement depuis le XIIIe siècle, en parcourant les grandes routes commerciales du Mali, du Sénégal ou du Sahel. Dans chaque village du Futa Djalon, la vie sociale est organisée autour de la mosquée et orchestrée par le marabout, le chef religieux. Quand on installait un village, il y avait toujours d'abord le maître coranique. Cette valeur d'enseigner le Coran et pratiquer l'islam, tous les enfants du village vont à ce lieu-là pour apprendre. Certains de ces marabouts ne se contentent pas de perpétuer l'islam parmi les peules. Ils entreprennent de l'imposer aux populations animistes voisines à travers ce qu'ils nomment un djihad, une conquête religieuse. Les vaincus, Djalonke, Bagga ou Mandingues, sont non seulement convertis de force à l'islam, mais ils sont souvent réduits en esclavage et doivent cultiver la terre au profit des marabouts et des chefs de guerre, leur apportant ainsi une prospérité accrue. Dans cette guerre religieuse, la bataille de Talonsan, en 1730, se révèle cruciale. En remportant la victoire, les peules font bien plus que propager l'islam. Ils éliminent les chefs traditionnels des Djalonke et installent à leur place leur propre chef religieux. Ainsi prend naissance l'état théocratique du Futa Djalon. A l'épicentre de cette nouvelle nation peule, la ville de l'abbé. A sa tête, Karamoko Al-Famo l'abbé, vainqueur de la bataille de Talonsan. Le prestige de ce chef religieux lui vaut d'être choisi comme Al-Mami, le premier dirigeant de l'état du Futa Djalon. Pour en célébrer la fondation, il fait ériger au centre de l'abbé une vaste mosquée, bâtie au départ en terre et en paille. La mosquée porte le nom de son fondateur, Karamoko Al-Famo l'abbé, qui a fondé la ville de l'abbé. A l'époque, la mosquée, c'était entre guillemets le palais du peuple, c'était la maison de la culture, c'était tout ça à la fois. Parce que les grands érudits dirigeaient non seulement les prières, mais restaient là encore pour l'éducation de la société. La mosquée, déjà quand on la construisait, ils ont compris qu'il n'y avait pas qu'une famille, il y avait quatre grands clans, et donc ils ont pris sur eux de partager les tâches et de partager en même temps les espaces de la mosquée. Et c'est pour ça qu'on trouve quatre grandes portes au niveau de cette mosquée-là. Mais l'alliance entre les clans Peul ne suffit pas à préserver cet état musulman, isolé parmi des populations animistes. Les conversions de force et la mise en esclavage poussent les peuples voisins à s'insurger. A la fin du XVIIIe siècle, les attaques de villages et les massacres de chefs Peul se multiplient. Les dirigeants du Futa Djalon trouvent la solution, une fois encore, dans la coopération. Les Peuls, ils ont dit, il nous faut une province où on va regrouper justement ces ethnies-là, les Mandengues, les Malenquées, qui étaient là avec nous. Il ne faut pas les inférioriser, même s'ils ne sont plus nombreux, mais ils ont leur part et leur grande part. Donc ils ont réservé toute une province à ces derniers-là. et ils prenaient les décisions ensemble. Ce mode de gouvernement ne préserve pas le Futa Djalon de la déferlante coloniale. A la fin du XIXe siècle, la France prend le contrôle du territoire Peul comme de toute la Guinée. Perchée à 1200 mètres d'altitude, la station climatique de Dallaba offre un havre de fraîcheur bâtie par et pour les colons, fréquentée par les fonctionnaires les plus gradés de l'Afrique occidentale française. Mais les dirigeants Peul ne se laissent pas pour autant impressionner. Quand le gouverneur français se fait construire une maison en 1935, ils élèvent à quelques pas de là une vaste case à palabres destinée aux discussions politiques. Signe que pour celui qui veut contrôler le Futa Djalon, les Peuls restent des interlocuteurs incontournables. Cette case à palabres comporte quatre portes qu'il fallait emprunter selon son titre. Le gouverneur français avait sa porte d'entrée directe. Les chefs de canton entraient par ici. Les notables, c'était par là. Les signes que vous voyez là représentent chacun douze chefs de canton Peul. Dans la mesure où ils ne savaient ni lire ni écrire en français, ils avaient convenu de symboles. Quand chacun arrivait, ils pouvaient reconnaître son symbole qui indiquait son emplacement et aller s'y asseoir. Les chefs de canton Peul avaient un grand pouvoir car ils régnaient sur tous les villages. Ils transmettaient aux villageois toutes les décisions politiques puis ensuite, ils en référaient à leur commandant, à leur supérieur de l'état théocratique. Ce haut lieu du pouvoir africain en plein cœur du territoire français devient le repère des opposants à la colonisation. Dans les années d'après-guerre, le plus virulent de ses opposants, Sékou Touré, y installe même sa résidence privée. Et c'est ici même qu'il évoque pour la première fois la question de l'indépendance de la Guinée quelques mois avant d'en devenir le premier président en 1958. Après l'indépendance, Sékou Touré a continué sur ce rythme. Il venait ici. Il invitait les chefs d'arrondissement Peul, les comités généraux pour parler des directions qu'ils avaient à suivre pour mener leur révolution. L'indépendance de la Guinée sonne aussi la fin de la domination Peul sur le Fouta de Jalon. Mais aujourd'hui encore, pour les 35 à 40 millions de Peuls dispersés à travers l'Afrique de l'Ouest et l'Occident, les grandes mosquées comme celle de l'abbé sont des destinations de pèlerinage. Quant aux collines verdoyantes qui les surplombent, elles restent plus que jamais à leurs yeux une terre mythique, celle d'un des états Peul les plus puissants qui ait jamais existé.